Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez dit que lorsque vous étiez 13, vous aviez participé à des séances de formation et d'instructions sur les politiques du parti. Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence vous avez participé à telles séances ? Réponse, c'était sur une quinzaine de jours, donc non plus de la moitié du mois pour chacune de ces périodes. Question, qui étaient les participants dans ces séances ? Réponse, dans la zone spéciale sous Van Vette, seuls les membres du personnel du ministère pouvaient participer. Je ne me souviens pas bien des détails, mais je ne me souviens pas d'avoir vu la présence de membres de l'armée. Question, vous avez dit que vous rencontriez Van Vette et Sonsen fréquemment. En exécution de votre travail à M13, Sonsen ou Van Vette, vous ont-ils déjà parlé des politiques du parti ? Réponse, je n'ai pas eu de discussion avec eux, je n'ai pas eu de discussion avec eux, je ne faisais qu'envoyer le rapport sur la situation ennemie. Did you have a chance, or in any occasion, discussed with him on policy of the party ? Réponse, I worked basically on the police issue, so it's not related to the policy of the party. Question, yesterday you said at M13 you were also tasked with educating people on the parties' policy so that your staff could be informed. could you tell us what was the purpose of educating them, would you want them to be informed of that response ? Yes, it was. Question, you also mentioned that during the time, when you worked at S21, you attended annual sessions, training sessions with Sonsen. Could you tell us how long would each session last ? Response, the political sessions lectured by Sonsen were conducted annually and each session would last for no more than half a month. I can refer this training session to the document written by Mom Naï, document Kor Norho 166. Question, from 1975, onward, did you continue to be educated or to study these political sessions ? Question, to be clear, these documents that I referred to, the one written by Mom Naï, was written to cover events from the 25th of June 1975, not before that. It is more about the organizational arrangements and how to restore morale of the staff. Question, can you please tell the court who Mom Naï is ? Question, Mom Naï was a senior person at S21 as well. Question, I would like to repeat or rephrase the question from 1975 onward. You had attended political sessions. Have you asked what you did in 2013? Yes, I had. Question, before we broke this morning, you referred to a document. You studied on the party's policy, document, the classified document of the party. Could you please share with us what is that document about? Poucez-vous nous donner plus de détails ? And why it's called a Party Secrets Document ? Et pourquoi porte-t-il une désignation de documents secrets ? Réponse. Réponse. Même les pandas révolutionnaires faisaient partie des documents secrets du parti. Ce magazine était publié sur une base mensuelle. Comment le parti a-t-il fait circuler ces documents secrets ? Après 1975, only the members of the party were privileged enough to be trained using these documents. And the youth for the CPK have not enjoyed using them yet. L'étendard révolutionnaire, mais les jeunesses du PCK n'avaient pas cette possibilité. With regard to your understanding of the party's policy, apart from your experience, what were the other means you acquired to obtain information concerning these policies ? Quelles ont été les autres moyens à votre disposition pour vous renseigner sur ces politiques ? Réponse. Live-view meetings were also part of the reflection session to compare the practice and the theory. Question. With regard to the secret document of the party, could you tell us how many kinds of documents were there ? Response. As I indicated when I attended the secret session, we learned about the tactical and strategical lines and the method to gather forces and also the statute of the party. And later on, we noted the documents on people's war, militia, war and others. There were also annual sessions where we were informed of the revolutionary flags or revolutionary flags were handed over to participants. On remettait aux participants un numéro, un exemplaire d'étendard révolutionnaire. Question. What are the documents in the party's documents ? I think your question is rather broad, Mr. Prosecutor. Could you please be more specific ? Question. I would like to know that in the party documents there could have been other contents apart from party policy and other, but what are the contents included in those documents ? Indeed, the key document is the strategic and tactical lines of the party adopted in 1960, and also the strategy to build forces. With regard to the party statute, amendments had been going on from one time passed by. We had the statute of 1971 and also another party statute in 1976. So the statute changed or amended from one year to another. Question. Could you tell us in a more precise way concerning the purpose of the revolutionary flag? The revolutionary flag was used to educate members of the party on a monthly basis. The secretary of the party used these documents to communicate their message to members of the party because if the party's secretary would like to convey his message to his people, members, then he would write in the flags, revolutionary flags. Question. 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 Et ces séances étaient tenues à Praetlehem, l'église. Lorsque l'on instruisait les interrogateurs, il n'y avait pas plus de dix personnes pendant ces séances. Question, how often did the study sessions take place? Response, interrogateurs would attend trainings more often. And we talked a lot about this in the document as I refer to COR NORHOR 166. Question, my next question is about the ideology of the Communist Party. J'aimerais maintenant que vous nous parliez de l'idéologie du Parti Communiste du Kampuche. What was the main ideology and purpose of the Democratic Kampuche? Quelle était l'idéologie principale et l'objectif, si l'on peut dire, du Parti Communiste du Kampuche? Response. Before 1970, there was a notion that the people shall be liberated, and we had to fight against the reactionary and the capitalists, and the peasants shall have petty fields to farm their rice. And after 1975, there were two other lines, the lines to defend the country and to protect it, and to build it. I think that's all I can summarize for you. Question. Do you recall whether the CPK had to resort to violence to obtain an objective? Vous souvenez-vous pourquoi le PCK a dû recourir à la violence pour atteindre son objectif? I think that is the common tendency applied elsewhere in the world. C'est une tendance naturelle que l'on retrouve ailleurs dans le monde. C'est une tendance naturelle que l'on retrouve ailleurs dans le monde. Après le 20e Congrès du parti, on a interdit de recourir à la violence. Mais ceux qui adhèrent aux principes marxistes-léninistes, eux voulaient utiliser la violence. Question. Qu'en était-il du paysage politique? Réponse. Dans le pays, quelque chose s'est produit. Question. Qu'en est-il ? Le CPK support the country of Cambodia, indeed, to have their own cultures and traditions? Response. I think they did never mention the exact terms concerning Buddhism or cultures. What they did is to ensure that there was solidarity and that the country was united, and they did everything to serve the peasants and workers' classes. a tout fait pour répondre aux besoins de la classe paysanne et ouvrière. Co-prosector, thank you, your honours. I would like now to proceed to another topic concerning the policy on the movement or relocation of the population. First, I would like to touch upon the issue concerning the forced evacuation, the policy to evacuate people forcefully. You said in 19 – before 1975, you were in the special zone. Were you back then knowledgeable of the evacuations? Have you observed that there were such evacuations? Response. I would like to classify this into two categories. The first, it is about what I was educated and what I saw. I was educated through the revolutionary flag concerning the evacuation of the population. People shall be evacuated when the enemy attacked. It is, of course, meant to ensure that the enemies would never have people to be on their side, so they would be isolated and helpless because they had no people to support them. And my superior sent a few people to POSAT. And that person includes one of my staff, KW30, who was sent there. That's why I knew there was evacuation of people. Question. Did you learn back then that people had a choice not to be evacuated or be relocated? Response. At Udon market, there were no farms. So people had no excuses to remain in the location. They had to be evacuated. Question. How sure were you that people had to be evacuated? How could you confirm this response? I could see this and that trucks would be parked to upload those people under the orders by Sonsen. And KW30 was among the evacuaries. Question. Do you know what happened to those who contested the evacuation? Response. I don't know about this and I have not tried to obtain information regarding this. Question. Do you know or have you ever learned that the policy was still carried on for many years to come? Response. At the beginning, I saw what happened. It was immediately after 1975, the 17th of April, because I saw people were being relocated. I then thought there could have been people who volunteered to return to their hometown. But then when I came to Phnom Penh, I realized that the city was empty. And I also knew that people were relocated or were moving because it was part of the purchase purposes. And people were executed and buried near some pagodas. Question. You mentioned the term purchase time and again. What does that mean? Response. Purchase means that people who were not trusted would be arrested and executed or smashed. Question. According to your knowledge, when was this policy installed and who was behind this response? Actually, I don't know who exactly was, but there was no other people at the lower level to issue such a policy other than the top levels, including the secretary of the party. Question. When you came to Phnom Penh in June 1975, did you have any prior knowledge that Phnom Penh had to be evacuated, people in cities had to be evacuated? Response. I did not learn that all had to be evacuated, but when I came to Phnom Penh, I learned that everyone was evacuated. And saving some combatants, men and women. Question. Do you know anything about this evacuation plan? Response. No, I don't. Question. Do you know the reason behind this evacuation plan? Response. I'm not sure. I know this. Response. But later on, I learned that during the sessions, training sessions or the live-use meeting sessions conducted at S21 for people from Division 703, we learned that people were evacuated violently. On the basis that you choose to live with the leaders of the community, the party of Campuchia, that was when you left. When you lived at the railway station, did you know about the evacuation of Phnom Penh? Response. Allow me to indicate this again concerning my living at the railway station. Laissez-moi revenir sur cette période où j'ai habité à la gare de Phnom Penh. The railway station was not a house where my superior lived. La gare de Phnom Penh, it was a place to receive guests. Les hauts dirigeants, mes supérieurs, mes supérieurs n'étaient pas là. C'était un endroit pour recevoir les autres. Je n'ai donc pas eu de réunion fréquent avec mes supérieurs. Je n'ai rencontré mon supérieur que lorsqu'il me convié. Je n'ai pas eu de réunion fréquent avec mes supérieurs. Question. Who implemented the evacuation of the population of Phnom Penh? What did you know about that? Response. Je n'ai ni vu ni entendu parler de cela, mais quand je suis arrivé à Phnom Penh, il n'y avait plus de population, mais il y avait des militaires. Question. Donc, quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, la population était déjà partie. Ce qui signifie que les soldats de l'ONOL, les fonctionnaires de l'ONOL, tout le monde était parti. Réponse. Oui. Je voudrais ajouter également que les travailleurs ont également été évacués. Certains ont été ramenés à Phnom Penh pour travailler. Et c'est le 31 juin 1975 que l'évacuation s'est terminée. Le 31 mai 1975. Question. Que saviez-vous au sujet de ce qu'il est advenu des responsables de la République Khmer pendant ou après 1975? Que saviez-vous de leur sort? Réponse. Les documents de la division 13, les documents qui constituaient le patrimoine de S21, mentionnaient que beaucoup de soldats, de vos fonctionnaires, ont été arrêtés, avaient été arrêtés. Donc, il est clair que ces personnes ont été rassemblées puis écrasées. Question. Il y a peu de temps, vous avez informé le tribunal que l'on vous avait dit à S21 que des personnes avaient été évacuées de force. Pouvez-vous nous décrire ce moment ou développer cette idée de réponse lorsque j'ai participé à la première session, c'est-à-dire après avoir terminé la formation, moi-même et le camarade Sok, c'est-à-dire des forces clandestines de Phnom Penh. Nous avons assumé la direction des réunions de vie et c'est-à-dire qu'on a découvert qu'on était lié avec un lien avec l'évacuation des gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à Phnom Penh, la population de Phnom Penh. C'est un troisième parle aussi des soldats de Phnom Penh qui avaient été attaqués nos forces, puis nos forces avaient contre-attaqué et capturé de l'armement. Voilà les événements qui s'étaient produits à cette époque-là. Mais ce qui s'était produit en fait, c'est que les forces du Parti Communiste du Kampuchea ont évacué la population de force. C'est-à-dire que l'évacuation de la population a été effectuée grâce à l'usage de la force. Lorsque S21 vous a parlé de cela, qu'est-ce que l'on vous a dit d'autre concernant cette évacuation ? Ça c'était plus tard, probablement en novembre, Une fois que j'ai pris la direction des interrogatoires, que Pien Cree m'a indiqué que Nat Nat, rather, que Nat, était une personne brillante. Et que Monk Chief avait échoué. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a également dit que le professeur Kiu Kukma était un membre qui avait également été évacué et qu'il avait pris la route nationale numéro 4. Question. Vous a-t-on dit qu'elle avait été la méthode d'évacuation ? Réponse Sam Lee. Les semaines m'ont dit que la population avait été évacuée, la population avait été prévenue que les Américains avaient bombardé la zone et qu'il fallait évacuer ceux qui ont refusé d'être, et que ceux qui refusaient d'être évacués se réfusillaient ou abattus. Et j'aimerais ajouter également que l'évacuation de la population, comme on l'a déjà mentionné dans les documents, avait été planifiée pour assurer la victoire. Et que Lonell avait également un projet pour arriver à la victoire, mais qu'il était différent. Question. Vous a-t-on dit ce qu'il était advenu des personnes qui avaient refusé d'être évacuées ? Réponse. Non, personne ne me l'a dit. J'ai essayé de poser des questions à certaines personnes, mais personne n'a osé me répondre. Question. En ce qui concerne l'évacuation, étiez-vous également au courant du fait que les patients des hôpitaux avaient également été évacués ? Réponse. Non, je n'étais pas au courant de cela. Je suis arrivé après que l'évacuation eût été terminée. Lorsque je suis arrivé, j'ai suivi des séances de formation. Question. Question. Vous savez si ceux qui avaient été évacués avaient reçu l'autorisation de revenir à Phnom Penh ? Non, je n'étais pas au courant de cela. Comme je l'ai dit, certains travailleurs ou certains ouvriers avaient été ramenés en ville. Question. Savez-vous ce qui se serait produit si ces personnes étaient revenus sans permission ? Réponse. Non, je ne peux pas spéculer. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas connaissance de ce qui aurait pu se produire. Question. Pendant la période du Kampuchea démocratique, avez-vous appris la raison de l'évacuation ? Réponse. Non, je n'ai pas réfléchi à ça. Je n'y ai pas pensé. Et même après le 17 janvier 1979, je ne me suis pas posé la question de savoir pourquoi la population de Phnom Penh avait été évacuée. Question. Saviez-vous combien de temps il avait fallu pour procéder à cette évacuation ? Réponse dont je ne savais pas. Question. Étiez-vous au courant, à part les raisons que vous avez données, c'est-à-dire le bombardement américain ? Étiez-vous au courant d'autres raisons expliquant l'évacuation de la population ? Réponse. Le prétexte qui avait été utilisé à l'époque était que les Américains étaient prêts à bombarder et je n'étais au courant d'aucune autre raison. Question. Étiez-vous au courant des véritables raisons pour lesquelles cette évacuation s'est produite ? Réponse. Non, je n'étais pas au courant. Les documents d'études indiquaient simplement que cela faisait partie du plan permettant d'arriver à la victoire. C'était la ligne standard qui était mentionnée dans le document, et qui indiquait également que l'on se dirigeait vers le socialisme. Question. Est-ce que vous savez que l'évacuation avait été planifiée ? Réponse. Je ne savais pas que l'évacuation avait été planifiée. Non, je n'étais pas au courant de cela, mais les documents étaient là. Ce n'était pas une coïncidence. Il y avait un projet permettant d'aller vers la victoire. Qu'est-ce qui concerne l'évacuation de la population ? L'évacuation forcée de celle-ci qui s'est produite ailleurs qu'à PNP ? Aviez-vous une connaissance quelconque de ces évacuations pendant la période du Campuché démocratique ? Réponse. Non, aucune. Ce n'est qu'après avoir pu consulter les documents. C'était un message de Sao Pom, transmis à Pol Pot et Nunchéa, concernant l'évacuation des populations au long de la rivière et dans les zones frontalières. Question. À part cela, que disait le document ? Réponse. Ou plutôt la question continue, lorsque vous avez vu ce document ? Réponse. Mais j'ai consulté ce document pendant le procès 001. Question. Sur la base de ce que vous saviez pendant le régime, quand le régime était en place, aviez-vous une idée de l'endroit où ces populations avaient été évacuées ? Réponse. La population était évacuée aux quatre coins du pays. Permettez-moi de vous rappeler l'histoire d'un de mes amis, un de mes compagnons d'école. Nous avions l'habitude de nous promener en vélo et également de partir ensemble. En fait, cet ami a vu sa femme qui était évacuée. Ils ont été séparés. Plus tard, j'ai essayé d'obtenir des nouvelles concernant le professeur Kyo Kugma. Et j'ai appris qu'il avait été évacué et qu'il était mort. Et qu'on n'en avait plus jamais entendu parler. Donc, je peux dire que les populations ont été évacuées vers les quatre coins du pays. La question est, comment avez-vous appris que les personnes avaient été évacuées et transférées partout dans le pays ? Réponse. Mais comme je l'ai dit, je l'ai vu. De mes yeux vus et, par exemple, j'ai cherché à obtenir des informations concernant le professeur Kyo Kugma. J'ai appris qu'il avait été évacué et qu'il avait suivi la route nationale numéro 4. Si vous êtes également au courant du fait que les populations ont été évacuées de la zone centrale vers la zone sud-ouest entre 75 et 78, réponse non, je n'étais pas au courant de cela. Bon après-midi à tous. Je suis désolé de devoir vous interrompre à nouveau. Nous avons entendu une série de questions d'où il ressort clairement que le procureur, en fait, donne les réponses et demande les réponses. Plutôt que de demander des informations sur ce que le témoin savait, en fait, il lui fournit l'information de bonne confirmation. Et la dernière question est un exemple. C'est-à-dire que je ne vois pas comment ceci peut nous aider. Le témoin nous a dit à plusieurs reprises qu'il ne savait rien à l'évacuation. Et puis, une série de questions orientées avec des éléments spécifiques visant à obtenir que le témoin acquiesce ont été formulés. Je ne vois vraiment pas quoi cela sert. Je ne pense pas que cela permet d'aller de l'avant, de progresser. Et j'ai une objection très claire par rapport à la manière dont c'est interrogatoire a lieu. Puisque vous orientez le témoin, les questions à poser, c'est où, quand, comment, quoi, expliquez, décrivez, saviez-vous, qu'est-ce que vous saviez, comment vous l'avez appris, etc. Mais de commencer à donner des détails. Ou dire, par exemple, saviez-vous que des personnes avaient été transférées de tel endroit à tel endroit ? Manifestement, il fournit des informations au témoin, et ceci n'est pas approprié. Je ne vois pas encore ce que vous avez aidé, qu'il comprend. Manifestement, le témoin a témoigné et présenté des éléments de preuve. Et nous avons le siège, nous sommes en possession des documents, nous sommes dans un cadre de justice civile. Mais néanmoins, nous devons savoir ce que notre témoin c'est d'expérience, plutôt que de savoir ce qu'il a pu apprendre par la suite. Et donc, c'est une méthode d'interrogation à laquelle je fais objection. Monsieur le Président, permettez-moi donc de reformuler ma question. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous décrire Le fait que des personnes ont été évacuées partout dans le pays. Réponse, comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur le Co-Procureur, lorsque j'étais à Omland, j'ai vu des personnes qui avaient été évacuées et les personnes qui avaient été purgées furent écrasées. Là, je parle d'événements qui se sont produits à Omland. Mais, Ce fait particulier était assez courant. J'avais des sentiments par rapport au professeur Kikuma. Et l'un de mes amis, donc l'histoire dont je vous ai parlé, il y a un instant, le fait que nous étions en route à partir d'Omland et que nous avons vu des gens qui se faisaient évacuer. Nous avons donc pu voir que cette activité était en cours dans certains endroits. Une question. Après que la population ait quitté Phnom Penh, Étiez-vous au courant de l'évacuation de population vers d'autres zones ? Réponse. J'ai reçu certaines informations concernant l'évacuation des populations de Kompong-Tom. C'est mon beau-frère qui m'a fourni ces informations. Il s'agissait de Kelsi Keli Pong-Po. Il m'a informé que les personnes avaient été évacuées vers la campagne. Question. Pouvez-vous me raconter ce qu'il a dit ? Réponse. Il a dit que l'évacuation avait été préparée, que les personnes qui avaient été emmenées en voiture allaient être écrasées, les personnes qui étaient parties à pied allaient survivre, avaient survécu. Voilà ce qu'il a dit. Question. Étiez-vous au courant des catégories de personnes qui avaient été évacuées ? Réponse. Le procureur interrompt. Pouvez-vous répondre sur la base de ce que vous savez ? Le témoin, oui, sur la base de ce dont j'ai connaissance. J'ai appris cela à partir du document de S21, le fait que les personnes avaient été évacuées hors de Phnom Penh. Question. Étiez-vous au courant, à ce moment-là, des raisons pour lesquelles ces personnes avaient été évacuées ? Réponse. On ne nous a pas dit pourquoi la population a été évacuée. Dans les documents d'études, nous avons appris qu'il s'agissait du grand bond en avant, que nous étions en évolution vers le socialisme révolutionnaire, la révolution socialiste. Savez-vous où ces gens avaient été évacués ? Réponse. Ils avaient été évacués vers la campagne. Et d'après les documents d'études, le nouveau peuple serait sous le contrôle de l'ancien peuple. Le document que j'ai mentionné, l'analyse de notre victoire, c'est le camarade Momnai qui a rédigé ce document. Question. Étiez-vous également au courant de la manière dont les populations avaient été évacuées ? Réponse. Les personnes ont reçu l'ordre de partir à pied. Question. Il y avait-il des cadres Khmer Rouge qui les encadraient ou qui marchaient derrière ? Étiez-vous au courant de cela ? Mais je ne le sais pas directement, mais il était inévitable que des cadres Khmer Rouge soient là, soit que je l'ai vus ou que j'en ai entendu parler. Je n'en ai pas entendu parler. Question. Vous a-t-on dit que les personnes évacuées pouvaient se rendre là où elles le désiraient ? Réponse. Ah non, je ne suis pas au courant de cela. Laissez-moi maintenant vous parler de l'exemple d'un autre ami qui est peut-être décédé maintenant. Il s'agit de Yassine Haye qui a été séparée de sa femme. Il a voulu essayer de la retrouver, mais je lui ai demandé de ne pas tenter cela parce qu'il fallait attendre la fin de la récolte de riz. Donc, ce n'était pas à nous de décider quand nous pouvions partir. Question. D'après ce que vous avez dit, est-ce que cela signifie que les personnes évacuées avaient le droit d'être évacuées avec leur famille ? Réponse. Non. Quand les personnes étaient séparées, mon ami a été séparé de sa famille. Il était professeur d'école secondaire. Et lorsqu'il est rentré à la maison, il s'est fait évacuer vers un endroit alors que son épouse a été évacuée vers un autre endroit. Question. Concernant l'évacuation, n'étiez-vous au courant du fait que les personnes évacuées avaient été reçues par un autre groupe de personnes ? Réponse. Sur base de l'analyse de la situation en Omlan, nous avons pu constater que lorsque ces personnes sont arrivées à Omlan, on leur a demandé quelle était leur occupation. Ils ont ensuite été répartis en groupes distincts. C'est-à-dire que certaines personnes ont été emmenées à un autre endroit. C'est cela que nous avons pu comprendre. Question. Mais les personnes qui les accueillaient avaient-elles reçu des instructions émanant d'autres personnes ? Réponse. Il est normalement impossible pour des cadres d'agir sans recevoir un ordre de leur supérieur. Ils n'auraient jamais osé faire cela de leur propre initiative. S'ils avaient fait cela, ils auraient enfreint les règles de conduite. Laisse-moi vous donner un exemple. Un des cadres qui arrêtaient les personnes sans un ordre de leur supérieur. Ce cadre qui avait procédé ces arrestations a ensuite été arrêté lui-même. Question. Est-ce que vous étiez au courant de ce qu'il était advenu des personnes évacuées une fois arrivées à leur destination ? Réponse. J'ai déjà dit qu'il y avait un mouvement d'écrasement de personnes au cours de l'évacuation et que le peuple ancien devait être contrôlé par le peuple nouveau. Il y avait une expression à l'époque. On les appelait les personnes du 17 avril. Il y avait cette phrase donc la référence au peuple nouveau des villes qui seraient sous le contrôle du peuple ancien. Question. Question. À ce moment-là. Saviez-vous comment la nourriture était distribuée aux personnes évacuées ? Réponse. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas s'ils avaient assez de nourriture ou pas. Lorsqu'elles arrivaient à la destination, les rations alimentaires étaient déterminées par les supérieurs. Cela ne signifie pas que je ne savais rien de tout cela à ce moment-là car ma mère a également été évacuée hors de la ville. et des personnes au début n'étaient pas nourries. Mes supérieurs m'ont dit que nous n'avions pas encore capturé tous les ennemis et que les ennemis avaient interdit l'accès à la nourriture. C'était l'actuale situation que je comprends. C'est ce que d'après ce que j'ai compris c'est ce qui était arrivé à ma mère. En ce qui concerne la question du rationnement de la nourriture je l'ai mentionné dans mon document. Question. Pendant la période du régime du Kampuchea démocratique « Saviez-vous quelles politiques avaient été mises en place pour les questions de travail ? » Réponds. Je n'ai pas compris la question. Question. Pendant la période du régime du Kampuchea démocratique donc avant avril 1975 qu'elles étaient les politiques du PCK en ce qui concernait le travail en coopérative ? Réponds. J'en ai déjà parlé donc les travailleurs ont d'abord commencé à travailler à Préhavillard c'était un projet pilote et puis ces agriculteurs ont ensuite été travaillés dans les zones libérées. Les coopératives avaient été créées longtemps auparavant. Après le 17 avril un document avait été produit que je n'ai pas pris connaissance. Il est sorti en mai 1975 document qui parlait de la promotion des agriculteurs dans l'ensemble du pays. En d'autres termes toute la population du pays était au travail. Les agriculteurs travaillaient. La population travaillait. Les combattants hommes et femmes participaient également aux activités agricoles. Donc tout le monde travaillait. qui était responsable de la mise en oeuvre de cette politique dans les coopératives ? Réponse. Il y avait un secrétaire du parti dans chacune des coopératives. Il y avait un secrétaire chacune des coopératives. Le secrétaire de la coopérative était responsable de la mise en oeuvre de cette politique. Pour encourager ce travail, une personne était responsable de la surveillance du travail sur le site. et les rations alimentaires étaient deux boîtes de riz par personne. Question. Thank you. You compare. Question. But besides Praysor, were there any other coopératives ? À part Praysor, il y avait qui ? Response. In Praysor, the cooperative was in the form of farm cultivation. Les coopératives étaient des coopératives agricoles. Les gens étaient paysans. And that they were not supposed to be armed or promoted to become the youth of the CPK. They were treated more like other evacuants. Question. Why were they treated like that ? Pourquoi ont-ils été traités de la sorte ? I think it was due to the course. The class, the stance of the party with regard to class. je crois, la position du parti vis-à-vis de la classe sociale. C'était dans le statut du parti. Il y a écrit that we have to be against the capitalists and the pseudo-class and that new that the peasants be the one who control the country. Question. So, what happened as you indicated was due to the class objective response indeed because of these people who were from the workers and person class were empowered. they were empowered through promoting the lower middle class peasants to hold important positions at the commune district and provincial levels and later on peasants were allowed promoted to hold the ranks in the military. Question. Were you ever told by any leaders of the Khmer Rouge on this policy? des dirigeants des dirigeants Khmer Rouge vous ont-ils enseigné cette politique? This policy was no misery. Ce n'était pas un grand mystère. Rather mysterious. It was stated also in the Constitution. The Constitution was a public document. It was known to everyone around the world. Article 1 states that the state of Cambodia belongs to the workers and the peasants. Cambodge appartient aux ouvriers et aux paysans. Production or means of production belong to peasants and workers. That's what it reads in the Constitution. Question. Could you elaborate further on this? Who were assigned to work in cooperatives? Response. As workers in the cooperatives, they were assigned to the production units. co-operatives these include both new people and old people. But when it comes to the leading roles, those people including the parties member and the youth of the CPK who would be entitled such positions. Question. With regard to Présor, can you tell us anything about your knowledge of the purpose of the establishment of Présor? Présor is the legacy left response by Sun Tsen. It was established by Sun Tsen for keeping people or members of the party who had done some minor offenses or wrongdoings and that they would be kept there to rebuild themselves. people from the military were also sent to Présor to be tempered. So Présor was created to educate combatants who misbehaved or who had problems so that they could be refashioned. These people were sent there so that they could be refashioned and reintegrated back into the military but the mission was not very successful. since it is now appropriate time for adjournment the court will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed by 3 o'clock. Security personnel are now instructed to take the accused person to the waiting room or to his room and have him return to the courtroom and will resume. Kravche, all rise. of the air air of the brain C'est parti !